des secondes deux mais oui j'ai l'impression qu'on en parle quasiment tous les deux jours là depuis quelques temps lorsque bloomberg révélait que sony avait initialement refusé le pitch de des secondes 2 après la sortie du premier jeu alors vous avez peut-être vu entendu que dans les jours qui ont suivi il ya plusieurs anciens de sony bend qui ont apporté quelques nuances à leur départ sur comment ça s'est passé etc les raisons le pourquoi etc cela dit visiblement oui toujours pas de des secondes 2 pour l'instant mais depuis depuis les fans se sont mobilisés mais oui et une pétition en ligne a été lancée pour que playstation approuve des secondes 2 sur ps5 voilà et alors en quelques jours il ya quand même déjà quasiment 60 mille personnes qui ont signé la pétition c'est quand même pas du tout négligeable ce n'est pas rien au point que jeff ross qui n'est autre que l'ancien responsable du jeu a remercié les fans de leur soutien il a dit merci à tous d'avoir porté la pétition des secondes 2 à plus de 50 mille signatures maintenant c'est même encore plus c'est 60 mille quasiment peu importe où cela se terminera je veux juste que vous sachiez à quel point votre amour compte pour moi et les membres de l'équipe les fans de des secondes sont les meilleurs alors alors si on analyse un petit peu les choses quand même en réalité vu le bruit médiatique international de cette affaire des secondes 2 60 mille votes c'est pas si fou que ça en fait un au niveau mondial que tout le monde peut participer à ce ce cette pétition je me souviens par exemple que mes sondages next gen d'une modeste chaîne youtube française dépasser en quelques heures les 100 mille votants bon pour avoir un impact majeur pour peut-être faire bouger un peu les lignes au sein de chez sony je pense qu'il faudrait quand même plusieurs centaines de milliers de signatures voire plus d'un million de signatures pour que ce soit vraiment puissant consistant que ça envoie un message très très clair là s'il ya que 60 mille fans du jeu en fait en vérité ça ira pas bien loin à suivre donc dans les prochains jours pour mémoire john garvin le créatif directeur de des gones c'était aussi exprimé dans le podcast de david jaffet père de god of war en disant quelque chose qui avait secoué un peu certains joueurs je le cite et je le traduis j'ai une opinion sur quelque chose qui pourrait intéresser votre public là il s'adressait à david jaffet et cela pourrait faire chier je cite certains d'entre eux si vous aimez un jeu achetez le au prix fort je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai vu des joueurs dire oui je l'ai eu via le playstation plus eh bien ne vous plaignez pas si un jeu n'obtient pas de suite s'il n'était pas pris soutenu au lancement alors ça c'est très important et c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu de la part de développeurs quand je discute avec eux évidemment que quand on est joueur on essaie toujours d'avoir les jeux au meilleur prix etc mais si on aime un style de jeu et en l'occurrence les jeux d'action aventure narratif qui sont les gros blockbuster extra qui coûte cher bah si vous voulez des suites effectivement il faut qu'il ait un engouement initial il faut déjà aussi qui est de bonnes notes une bonne appréciation critique que le jeu soit de qualité en vérité et c'est là où on pourra mettre un petit bémol sur l'histoire là de des secondes parce que à son lancement pile poil il y avait quand même pas mal de bugs et c'est donc on peut comprendre que certains aient voulu décaler un tout petit peu leur achat c'est malheureusement c'est un équilibre pas toujours très simple à obtenir mais c'est vrai que si tout le monde achète ces jeux à 5 euros 5 dollars en remise un an après ben non il y aura évidemment il y aura pas de suite et c'est pour ça aussi d'ailleurs que sony a augmenté un peu les prix 80 euros et je comprends que ça fasse grincer des dents et que certains trouvent ça mais voilà j'en ai parlé aussi avec certains développeurs qui me disent le modèle game pass potentiellement alors il a plein d'intérêt mais il pourrait être assez destructeur sur cette typologie de jeu les gros jeux d'action narratif etc qui ont moins de ce qu'on appelle de replay value qui font moins de rétention une fois qu'on l'a fini bon ben on l'a fini et ça c'est pas très très en phase avec le business model du game pass qui permet à l'éditeur d'être rémunéré aussi sur la durée sur la rétention et sur le nombre de fois on revient et c'est et donc ces modèles économiques peuvent avoir en fait à terme des impacts sur certains styles de jeu voilà et donc comme le souligne john garvin l'ancien créateur directeur créatif directeur de des grandes si vous voulez des suites de jeux que vous aimez beaucoup bas en vérité le meilleur conseil que lui peut donner et c'est ce que j'ai toujours entendu de la part des développeurs c'est de les acheter dès le lancement au prix fort alors après l'argument des joueurs aussi entre les patchs entre le prix tout court et c'est à 100 ans donc pas toujours simple d'aligner les deux envies voilà vous me dire un petit peu ce que vous en pensez on en reparlera et on en débattra sûrement aussi parce que je crois que c'est un thème extrêmement intéressant et qui aura des répercussions sur l'avenir de notre industrie tout court c'est bon c'est bon – Sous-titrage FR 2021